bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation de la troisième étape du tour d'espagne on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans cette journée on parlera du parcours de la météo des coureurs également des favoris sur cette étape qui devrait voir encore un sprint se déroulé malgré un dénivelé positif qui n'est encore pas facile à gérer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires met un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches où on sait que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris quelle est votre grosse cote pour cette journée quand vous abonnez à la chaîne vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne plus vous cliquez rapidement sur une miniature ou sur une notification plus la vidéo est mise en avant également par youtube et ça permet de me soutenir et puis un deuxième moyen également de soutien de la chaîne et bien si vous avez de l'argent si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir au travail vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font étape numéro 3 étape encore une fois plutôt sprint du côté de ce portugal il va pas falloir se gêner du côté des sprinteurs parce que les occasions encore une fois ne seront pas si énorme que ça sur ce tour d'espagne surtout en deuxième et en troisième semaine donc il faut si on veut aller chercher des victoires si on veut chercher des grands résultats se mettre en confiance pourquoi pas également avant des championnats d'europe et bien ça peut être le lieu idéal cette étape 289 km entre l'oussa et castello branco que dire c'est aussi dur qu'hier mais les difficultés sont placées différemment hier la fin hier pour vous parce que moi j'enregistre nous sommes le 18 août il est 11h04 c'est à dire que l'étape n'a pas encore eu lieu les difficultés sont dans les 30 il y a une difficulté dans les 30 derniers kilomètres et les difficultés étaient par contre un peu moins longues là on a une difficulté de deuxième catégorie même si pour moi elle ne mérite pas l'appellation de deuxième catégorie mais les difficultés sont beaucoup plus loin de l'arrivée donc c'est à dire qu'elles auront moins d'incidence je pense sur le sprint par contre le final est peut-être un peu plus compliqué que la veille en léger fond plat montant sauf au moment du sprint où là encore sur les 500 derniers mètres ça sera plat contrairement à la veille donc voilà il y a des petites modifications mais ce sont deux étapes extrêmement ressemblantes l'étape 2 l'étape 3 sont assez proches en termes de contenu l'étape 3 ayant un petit peu plus de dénivelé positif que l'étape 2 mais c'est très 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 ressemblant donc on est vraiment sur sur des étapes un peu du du même type et sur les rares étapes pour sprinter de cette volta parce qu'il n'aura pas 150 des étapes pour sprinter il n'y a pas beaucoup beaucoup d'opportunités dès demain on a une arrivée au sommet donc c'est déjà mort pour les sprinters donc c'est vraiment une volta comme on a connu il ya une dizaine d'années peu plus d'une dizaine d'années on avait tendance à vraiment enchaîner les étapes de montagne pas sûr que ça soit plus intéressant pour pour les coureurs ça manque un peu d'équilibre là me semble-t-il et je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de spectacles sur toutes les étapes de cette volta 2024 dénivelé positif comme je vous le disais un petit peu su non un petit peu inférieur je crois hier j'ai pas vérifié non c'est légèrement inférieur voilà légèrement inférieur pardon à la veille 2620 mètres hier c'était 2678 c'est la quinzième étape de ce classement sur 21 ans je rappelle il ya deux chronos les deux chronos sont deux dernières places je crois qu'il ya qu'une seule étape on en ligne on est au dessus de 1000 mètres de dénivelé positif je crois de tête c'est voilà c'est un petit peu effroyable allez on regarde tout de suite le parcours de cette journée deuxième étape du côté du portugal on part de l'oussa pour aller à castello branco 189 kilomètres au programme de cette étape un parcours bah va le nez un petit peu comme hier mais quand même un peu plus propice au sprint que la veille encore car la dernière côte est à 40 plus de 40 km de l'arrivée que la côte la plus importante elle est à 100 km de l'arrivée on part de l'oussa départ on bosse 5,6 à 3,7 de moyenne ça c'est la première difficulté du jour on redescend vers gauche pour aller sur un autre difficulté au kilomètre 22 km 4 à 4% de moyenne et puis ensuite arganil qu'aura à vider le pied de l'alto de texchera 17 km 400 à 3,2 de moyenne alors vous allez voir pour moi c'est un deuxième catégorie qui est assez léger alors je pense ils ont été il a été mis deuxième catégorie pour la longueur mais pour moi en fait c'est plus deux boss qu'une seule boss pour moi on aurait dû couper entre les deux boss et ça aurait fait de magnifique quatrième catégorie parce que vous voyez sur sur cette montée c'est quand même extrêmement roulant il y aura 2 km au dessus de 6% le pic est à 6,6 entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 donc c'est extrêmement plat les trois derniers kilomètres sont à 5,4 de moyenne et c'est là où il y a le plus de pourcentage quasiment d'affilée donc c'est extrêmement léger donc c'est limite presque plus un faux plat qu'une montée on a décidé de le mettre au classement de la montagne donc vous l'avez à l'écran mais c'est vraiment très roulant on redescend pour aller vers Covila en passant il y aura une côte de 2,1 km à 5,8 de moyenne ça sera au kilomètre 110 avant d'arriver au sprint intermédiaire à Fundao qui sera au kilomètre 137,5 et 6 km un peu plus de 6 km après même 9 km après il y aura l'Alto de Alpedrinha à 6,3 à 3,3 de moyenne côte de 4e catégorie là encore non je n'avais pas vu à l'image celle-là de côte c'est assez régulier là aussi mais il n'y a pas des gros pourcentages pour faire la différence à Fundao je rappelle que c'est sprint intermédiaire et sprint bonif en même temps du côté de ce tour d'Espagne et puis ensuite on redescend de l'Alto de Alpedrinha pour aller au Castelo Branco légèrement il faut plein montant ce Castelo Branco c'est arrivé on va la voir tout de suite voilà les 4-3 derniers kilomètres il y a quelques bosses dans les 10 derniers kilomètres et notamment les 3 derniers kilomètres sont en faux plat montant les 500 derniers mètres eux sont plats c'est à dire que le sprint le mec qui va lancer son sprint sera sur le plat par contre les lanceurs eux feront leur travail sur du faux plat montant on regarde tout de suite le parcours le parcours final de cette journée alors que je m'aperçois que je n'ai pas la carte de l'étape pourtant je l'avais mise la carte de l'étape hop je vous la mettrai ici donc on regarde tout de suite le final au niveau des virages c'est assez technique ce final du côté du Castelo Branco sur les 5 derniers kilomètres vous le voyez avec déjà aux alentours des 5 km c'est comme si c'est comme une sortie d'autoroute une sortie de rocade pour entrer dans le centre ville donc là déjà ça sera un petit peu technique avec ces deux virages certainement légèrement descendant donc faut toujours faire attention vers l'extérieur on peut avoir des graviers donc voilà c'est pas toujours facile ensuite aux alentours de 3 km 700 de l'arrivée le premier rond point voilà que vous voyez ici il faudra le prendre par la droite ensuite on aura une difficulté ça sera resserré sur la gauche si je comprends bien ou faudra passer sur la gauche aux alentours de 3 km un virage on aura droite gauche ça ça sera 2 km 6 2 km 500 de l'arrivée nouveau nouvelle courbe on va dire également à 2 km avant l'enchaînement du premier rond point que l'on pourra prendre seulement par le côté droit de nouveau un médiana donc je sais médiana je pense que ça doit être un rétrécissement j'ai oublié de vérifier sur internet oui je ne parle pas espagnol du tout donc qu'il faudra faire attention du côté de cet rétrécissement il faudra donc prendre par la droite j'ai l'impression que l'autre rétrécissement il fallait prendre par la droite également et puis on aura un dernier rond point dans le dernier kilomètre à l'amorce de ce dernier kilomètre au point qu'il faudra prendre par la gauche ça sera un gros rond point donc ça sera une grande courbe donc faudra faire attention à ce moment là la ligne droite est plutôt visible j'ai l'impression faudra faire attention c'est légèrement court mais je pense que c'est une ligne droite qu'on verra d'assez loin du côté des coureurs et comme vous le voyez en ce dernier kilomètre donc voyez c'est en bosse jusqu'à 500 mètres à peu près de l'arrivée ou là ça devient beaucoup plus plat sur la fin même ouais à partir de là vous voyez et même là entre un kilomètre de l'arrivée et 500 mètres de l'arrivée la pente sera assez légère et pour les sprinteurs on regarde tout de suite la carte et la météo de cette journée donc vous voyez on part de l'ousa pour aller à castello branco que on va être dans les terres sur cette étape le temps grand soleil sur cette étape il n'y aura pas de nuages il y aura un beau soleil avec des températures qui vont être assez différentes entre le départ à l'ousa et castello branco c'est à dire que là l'ousa on est plutôt sur du 28 degrés là on est plutôt sur du 34 degrés du côté du castello branco donc c'est une grosse différence et le vent le vent est assez changeant on commence avec un vent de nord ouest donc plutôt de face mais assez vite il se transformera en vent d'ouest sur une grande partie de l'état donc plutôt avant de dos puis dans le final de nouveau un vent de nord ouest mais ça voudrait dire donc un vent de dos vu comment est située la ville de castello branco sauf dans la ligne droite finale parce que si on reprend la carte dans la ligne droite finale hop vent de nord ouest et bah ça veut dire vent trois quarts phase donc c'est à dire que dans les deux derniers kilomètres il faudra faire attention bien être placé mais pas danser son sprint trop tôt par contre auparavant on aura plutôt du vent de dos voilà pour les coureurs donc pas mal de variations au niveau du vent il faudra faire attention avant qu'il sera je pense pas suffisamment fort pour tenter un coup de bordure pour tenter quelque chose 15 35 km heure ça me semble quand même un peu léger pour tenter un coup de bordure allez on regarde tout de suite l'histoire de ces villes du côté du tour d'espagne l'histoire de la vuelta que dire ou du tour du portugal plutôt le tour du portugal on part de l'ousa alors l'ousa n'a jamais accueilli le tour d'espagne et n'a jamais accueilli d'arrivée également du tour du portugal le dernier passage du tour du portugal à l'ousa c'était en 2022 une étape qui arrivait au miranda de corvo et cette journée avait été remporté par federico figueredo un coureur de la glace dralle devant henrique casimero un coureur de la fapel c'est les deux grandes équipes du côté de du portugal et federico figueredo qui est toujours coureur désormais à la sape galle en codor coureur qui n'a jamais remporté le tour du portugal jusqu'à maintenant à 33 ans il y avait finit deuxième en 2022 de cette épreuve et troisième en 2020 également de cette même course du côté du portugal et deux fois en cinquième également du général de cette épreuve cette année basse il a fait un calendrier principalement portugais à part le tour d'antalia où il finit 37e du général sinon c'est portugal et espagne la majorité de son programme de course à ce coureur qui est enfin de contrat il ya eu d'autres départs en 2019 également et puis en 2019 deux étapes étaient passées par cette commune de lousa la première c'était l'étape numéro 2 qui avait été remporté par michael aristide la uscadi c'était une arrivée en bosse et puis l'étape numéro une qui passait par le miranda de corvo pour aller à l'aérea et bien elle avait été remportée par davide apollino le coureur d'amore vita devant daniel mestre manucelli coureur qui est passé à par à g2r on avait parlé de davide apollino parce que cette victoire sur le tour de portugal est arrivé quasiment juste après sa suspension de quatre ans voilà c'est arrivé quasiment voilà tout de suite après et c'est l'une des rares victoires sur cette deuxième partie de carrière à davide apollino coureur plutôt sprinter voilà sprinter un peu puncher davide apollino qui avait été pris par dopage on avait parlé cette année pendant le giro et puis on passe par plusieurs difficultés l'alto des techeras qui n'a jamais accueilli le tour du portugal comme l'alto de al pedrinha et puis on arrive à castelo banco alors là on a eu des arrivées d'étape du tour du portugal première fois que le tour d'espagne y passe le tour il ya même les championnats du portugal qui ont lu qui ont eu lieu également dans cette commune et du côté du dernier vainqueur c'était daniel babor dans un sprint le tchèque on a eu également souvent il ya un sprint voilà sur cette étape là mais on avait eu la victoire de maxime daniel en 2013 un français le coureur de la soja sun qui s'était est imposé sur cette étape devant andrea piquet et fabio silvestre une époque où il y avait beaucoup plus de gros équipes calés sur le tour du portugal par rapport à aujourd'hui parce qu'il y avait bretane séché il y avait soja sun y avait mtm il y avait yam cycling qui était également présent cara rural léopard enfin l'équipe continentale de la léopard la céramica n'hésitez pas à aller sur cette épreuve ce qui aujourd'hui est beaucoup moins le cas parce que c'est vrai que si on regarde la liste de départ du dernier tour du portugal elle est beaucoup moins impressionnante que voilà par la voralberg et cara rural il y avait carne farma burgos les équipes espagnoles étaient venues mais c'est vrai sinon c'est quand même beaucoup d'équipes portugaises et espagnoles avec quand même la petro like un équipe de caissé d'eau mais on n'est plus vraiment sur des grosses listes de départ du côté de ce tour du portugal alors que si on regarde en en voilà en 2013 en 2006 tiens si on regarde en 2006 c'était pas ben non c'était pas exceptionnel 2006 j'ai pas choisi la la bonne année il y avait quand même la lampe près qui était venu avec vous aussi avait quand même beaucoup d'équipe de deuxième division avait la barre le world non c'était pas mal quand même et si je remonte à 2012 2013 ouais il y avait voilà il y avait quand même pas que les équipes portugaises puis les équipes portugaises à l'époque c'était quand même du haut niveau c'était des équipes voilà qui avait un bon petit standing ce qui est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui du côté de ces formations voilà c'est plus compliqué aujourd'hui voilà la lampe près à il y avait la bbox aussi par exemple la joie en 2010 la bbox était au départ il y avait aussi la rabobank l'équipe continentale de la rabobank voilà qui participait à cette épreuve si je remonte à 2001 par exemple bon là il y avait la face à bortolo par exemple qui venait sur cette épreuve la saéco aussi la calme et était présente à uscatel venait festina aussi ibanesto la lampe près aussi la ronde c il y avait beaucoup d'équipes qui venaient ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui sur ce type d'épreuve à l'époque c'était quand même quasiment un grand tour c'était 14 jours de course avec 2000 kilomètres à parcours donc c'était un mini grand tour autour du portugal aujourd'hui c'est beaucoup c'est un peu plus court mais c'est surtout au moins moins coté avec à cette époque là on regarde le coureur du jour et on va parler d'un certain nelson olivera nelson olivera quoi je pensais pas qu'il était si vieux que ça nelson olivera il a 35 ans quoi qu'elle commençait en 2010 à la saco chacobeo galicia donc à l'époque il avait 19 ans quand il a commencé dans cette formation et puis aujourd'hui la movistar contrat jusqu'à l'année prochaine il est rentré à la boue star en 2016 ce qu'il avait commencé chez chacobeo puis quand l'équipe s'est arrêté il était passé à la radio chac avant d'aller à la lampe près donc la movistar depuis 2016 parmi ses grands résultats une victoire sur le tour d'espagne ça remonte déjà à 2015 c'était du côté de tarazona où il avait battu enfin il avait résisté en solitaire pendant 29 kilomètres un groupe où il y avait julien simon sylvain chavannes et alkevin reza michael cherel notamment voilà il y avait presque un demi peloton à l'avant de la course et il avait résisté à tous ses coureurs pour pour s'imposer après 29 kilomètres en solitaire parce que c'est vrai que nelson olivera est un très bon très bon rouleur quatrième des championnats du monde du contre la montre en 2017 4 fois champion national 2011 2014 2015 2016 et puis deuxième des jeux européens en 2019 également du côté du contre la monde donc c'est voilà un coureur qui a toujours été performant dans ce domaine là six victoires chez les professionnels 21 participation à des à des grands tours et c'est son dix c'est sa dixième vuelta huit tours de france trois de giro donc ça c'est quand même assez impressionnant et puis surtout du côté de nelson olivera c'est qu'il a toujours des bonnes jambes 7e des jeux olympiques 11e de la première étape du tour d'espagne cette année donc là c'est toujours un coureur qui arrive à être performant malgré ses 35 ans et donc c'est 36 l'année prochaine toujours du côté de la movistar on poursuit avec la stratégie je vois encore une échappé partir mais je pense un peu moins grosse peut-être que la veille parce que là c'est vrai qu'on voit bien que ça sera quand même compliqué d'aller perturber les équipes de sprinter le profil correspond voilà encore plus à un sprint que comme la veille comme je le disais parce que les boss sont plus loin de l'arrivée donc ça ça va être plutôt intéressant pour les sprinter par contre c'est un sprint cas atypique en bosse faut pas partir trop tôt surtout qu'il y aura du vent techniquement de face dans cette dans ce sprint donc faudra faire vraiment attention à ceux qui sont devant trop tôt parce que ça peut vraiment être compliqué ensuite pour eux parmi les favoris parce que j'ai oublié hier tout simplement je vais le vent d'art vaut devant d'art bah ouais pourquoi pas le belge on sait qu'il a peut-être un peu plus d'équipe autour de lui que d'habitude c'est un coureur qui sait se cacher même si bah il faudra pas qu'il se mette le nom des balustrades tout le temps quoi parce que sinon ça va enfin voilà sinon il arrivera pas à gagner une course mais vu ce qu'il a montré quand même sur deux trois étapes du tour de france je pense qu'il est en capacité d'aller gagner les sprints surtout que l'adversité ne sera pas énorme je remets brian coca même s'il a encore le train autour de brian coca en grande interrogation et ça veut dire qu'il pourra peut-être se cacher derrière le train de cadenne groves et puis narvaes bonne pointe de vitesse de narvaes chez une hausse je sais pas comment on va jouer le général donc ça peut être une opportunité pour jonathan narvaes surtout qu'il n'y a pas gana notamment du côté des sprints et puis en gros scott je mets corbin strong le coureur d'israël faudra s'en méfier aussi de corbin strong parce qu'il passe plutôt bien les boss là il n'y a pas beaucoup d'adversité donc ça peut peut-être bien se passer pour lui du côté du programme télé départ fictif midi 50 pour un passage à havo à 151 km de l'arrivée entre 14h10 et 14h17 alto de texchera deuxième catégorie à 107 km de l'arrivée entre 14h56 et 15h06 particularité aussi à partir de l'alto de texchera quasiment jusqu'à l'arrivée on va croiser 4 5 communes en 100 km ça va être très calme au niveau du public je pense dans cette deuxième partie d'étape le sprint intermédiaire à fundao ça sera à 51 km de l'arrivée entre 16h10 et 16h28 pour une arrivée prévue entre 17h18 et 17h43 et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu un petit shirt un petit tic toc juste après l'arrivée de l'étape et puis débrief on essaiera de faire un débrief là cette fois ci à 21h 21h30 pour faire le débrief de cette étape numéro 3 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production ciao